Nous sommes également en compagnie de Raimundo Elanzang, bonsoir, secrétaire exécutif de la coalition d'opposition pour la restauration d'un état démocratique, c'est la Corrède, opposition équato-guinéenne. Un mot Raimundo Elanzang sur votre mouvement sur la coalition d'opposition pour la restauration d'un état démocratique, la Corrède. Où en êtes-vous aujourd'hui dans le combat que vous menez frontalement, autant que faire se peut en tout cas, contre le pouvoir équato-guinéen ? Combat difficile ? Oui, la Corrède, je tiens à préciser que la Corrède, depuis le mois de mai, s'est convertie en parti politique. Nous avons décidé de se présenter aux prochaines élections présidentielles. D'ailleurs, mes camarades m'ont lié comme le candidat à l'élection présidentielle. C'est un scoop ? On ne le savait pas, vous êtes le candidat à la prochaine présidentielle en ligne équatoriale. Nous avons sorti une déclaration que nous appelons déclaration de Madrid, où nous avons mis les conditions qu'on existe au président Aubien pour que ces élections soient libres et transparentes. Nous menons une campagne internationale de pression au chef d'état. Mais notre parti politique se trouve attaqué par des sauts d'opposants créés par Aubien pour essayer de nous désestabiliser. Il s'agit d'un membre, initialement, qui était à la Corrède. Vous vous rappelez que j'étais interviveur dans cette chaîne avant même la création de la Corrède. Donc, je vous parlais qu'on allait créer une coalition. Donc, j'avais fait appel à certaines personnes et qu'après avoir créé la coalition, nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là travaillaient pour le système. Nous les avons expulsés. Ils sont allés ouvrir une Corrède décident pour nous créer des troubles. Ils viennent souvent à Paris pour organiser des manifestations. Donc, c'est ces personnes qui viennent d'organiser une conférence de presse à Paris. Ils ont eu la chance d'être relayés par l'AFP. Donc, ils disent qu'Aubien a tué 310 morts. On comprend bien, évidemment, que le contexte est un peu compliqué. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir dans une émission qui sera consacrée à la situation politique en Guinée équatoriale. Je vous souhaite bon courage et puis, écoutez, bonne route en tant que candidat à la prochaine présidentielle. Ça ne va pas être facile. Il vous en faut du courage. Oui, ça ne va pas être facile. C'est une véritable honte que quelqu'un qui se dit opposant au régime du président Obiang, et qui veut avoir des responsabilités politiques dans l'avenir, ne soit pas au courant de la torture et des assassinats pratiqués en Guinée équatoriale. Il nie l'évidence et même ce qui a été dénoncé par les organisations internationales, qu'ils viennent rencontrer les familles des personnes assassinées pour savoir ce qui s'est passé. En réalité cet opposant ne représente que lui-même et une association qui ne s'appelle pas Corrède. Il utilise le nom de la coalition Corrède qui est une association déclarée qui porte ce nom et dont le nom est protégé par une inscription qui lui donne la propriété du nom, Corrède. Merci. 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 Merci.